Salam alaykoum, s'il vous plaît, nous sommes le lundi, donc le lundi 3 juillet 2023 et là Rani, comme vous le voyez, je suis plaforé de Bouchéoui. Je passais, je me suis dit, il fait chaud, je vais aller prendre un café ou un linge. Finalement, j'ai pris une pizza, je vais manger ici, je vais manger une pizza. Et j'étais assis devant deux personnes, juste à ma gauche, trois personnes, il y avait trois personnes. Et, comme tout Algérien qui se respecte, j'ai tendu l'oreille, j'ai tendu l'oreille, et j'ai tendu l'oreille, où Wishi Smet nécessite que Nadrali al-Shabid Zazairi, parce qu'il fasse ce qui se passe dans notre souci. Il y avait trois personnes. Alors, selon moi, il y avait donc, il ne parlait pas, secte, des noirs dans la secte. On va dire, c'est mieux le rabatteur. Il y avait le deuxième, il y avait le deuxième, il y avait l'angélien, et il parlait beaucoup, il parlait, 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 Il y avait seulement qu'il y avait quelqu'un qui était ma chaîne, une chaîne qui était unien, une chaîne qui était unien, 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 unien. Il y avait unien, 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 unien. On va dire, le deuxième, qui est notre programme est «Skrou», et ce qui est, le «Victime » Unien. Mais dans ce film, la victime est la vraie victime. Pourquoi ? Ils ont dit qu'ils ont des investissements et des affaires en Algérie. Ils ont dit que tout est facile, il faut avoir des relations. Ils ont dit qu'ils sont sûrs qu'ils vont intervenir pour avoir les agréments et les prêts bancaires. C'est là qu'il a attiré mon attention, les prêts bancaires. Donc finalement, c'est pour ça qu'en fait, c'est lui l'escroc. Le vrai escroc, c'est-à-dire le chef, il a dépensé de l'argent pour avoir le rabatteur et pour avoir l'escroc. C'est le cas où il y a des joueurs, plus il y a des joueurs, il est en réalité. C'est le cas de l'enfant. C'est le cas, c'est le cas. Il y a dit qu'ils ont dit qu'ils ont été prêts. C'est la deuxième étape. Ils étaient en train de discuter pendant une heure. Je n'ai pas voulu les filmer. C'est interdit et ce n'est pas mon objectif. Mon but, c'est de dire aux autorités algériennes, au Rishab al-Jazairi, voilà un truc qui s'est passé juste devant moi il y a 30 minutes. 30 minutes. Il y a des milliers comme ça. Il y a des milliers d'Oruana, au Rishab al-Jazairi, à la recherche des coûts. Finalement, il y a des milliers d'euros par d'autres plus intelligents qu'eux. Il y a des milliers d'euros. Et puis il y a d'autres en leur donnant des miettes. Il y a des milliers d'euros, des milliers d'euros. Il y a des milliers d'euros. Ça lui fait 90 millions. Et Béron, il dirait un montage pour pouvoir arnaquer l'Algérie par des millions. Des millions de dinars. Des millions de dinars. Donc vous voyez comment ça se passe. C'est pour ça que dans mes vidéos, je dis, je dis, les autorités algériennes, il faut faire attention à qui nous avons affaire. Il faut faire attention. Il y a des véritables investisseurs. Il y a des milliers d'euros. Ils n'ont pas besoin de venir à Boucheroui, de venir dans les cabarets, de venir dans les bars pour chercher les mafieux. Ce sont des gens, des avocats, des bureaux d'affaires. Il y a des gens légalement et ils ont qui disent, voilà, je suis quelqu'un qui est dans la banque depuis tant. Alors c'est juste pour profiter de la fraîcheur de la Boucheroui. de venir manger ici, de prendre un café et de découvrir une tentative d'escolocrerie de l'État algérien. Parce qu'ils se sont réunis ici pour préparer quelque chose. Ce sont des petits minables. Ils se sont réunis, ils se sont réunis, ils se sont réunis, ils se sont réunis. Ils se sont réunis, ils se sont réunis, ils se sont réunis, ils se sont réunis. Mais n'empêche que l'intention, l'agri, le gouvernement algérien, il suffit de cracher, il suffit de payer pour obtenir tout ce qu'on veut. C'est pour ça que j'insiste. Je parle des banques algériennes. Je parle des banques algériennes. Il faut faire très attention. Il ne faut pas donner de l'argent à n'importe qui. Il ne faut pas... Il faut ouvrir l'Algérie aux investissements. Il faut ouvrir et aider et financer les investissements à n'importe quel prix. Avec les précautions prévues par les lois nécessaires. Les gens qui ont des prix n'ont aucune garantie. Pour récupérer l'argent, ils ont à récupérer les banques. Donc, j'ai fait ça comme ça pour les gens qui connaissent. Les services de sécurité, ils font très attention. C'est parti. Allez, salam. Allez. Allez.